Générique Bonjour à tous, bonjour Xavier. Bonjour. Le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron pour faire face à cette crise sans précédent a désormais un coût. En un an, le déficit de l'État a presque doublé, passant de 93 à 178 milliards d'euros. C'est du jamais vu. Alors cette injection massive d'argent dans notre économie va-t-elle pouvoir durer ? Et surtout, qui va payer ? On en parle, Xavier, avec nos trois invités aujourd'hui. Nos trois invités aujourd'hui, Edouine Lehéron, vous êtes économiste, professeur à Sciences Po Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Avec nous également, en liaison Skype, la députée de Bordeaux, Catherine Fabre, députée La République En Marche. Bonjour Catherine Fabre. Bonjour. Et avec nous, Xavier, ce matin, aujourd'hui, Patrick Seguin, président de la CCI. Patrick Seguin, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. On va parler avec vous de la situation des entreprises, justement, sur cette question budgétaire. Et Xavier, on va commencer par une question très simple. Une question très simple. À votre adresse, Edouine Lehéron, on a vu 300 milliards d'euros débloqués dans le cadre de PGE. On voit une dette publique qui est en train d'exploser. La question est la suivante. D'où vient cet argent ? Alors cet argent vient de la création monétaire. On ne va pas le chercher chez quelqu'un. On la crée. Donc depuis Maastricht, les États n'ont pas le droit de demander des crédits directement auprès des banques, ni bien sûr auprès des banques centrales ou de la Banque centrale européenne. Donc ils sont obligés d'émettre des titres. Donc ils émettent des obligations. Alors ces obligations, si elles sont achetées, par exemple, par un particulier, c'est de l'épargne. Mais très majoritairement, globalement, elles sont achetées par des banques. Quand une banque achète une obligation, elle crée la monnaie. Et ensuite, quand ces banques ont ces obligations, elles les revendent. Elle peut les revendre à nouveau à des fonds de pension, ce serait de l'épargne. Mais elles les revendent aujourd'hui beaucoup à la Banque centrale européenne et à la Banque de France dans le cadre de la dette de la France, c'est-à-dire aux banques centrales. Et là, in fine, c'est bien les banques centrales qui financent la dette de l'État. Ça, c'est une sécurité pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, Edwin Luron, quand on dit que c'est les banques centrales. C'est plus sûr ? C'est moins risqué ? Ça veut dire qu'il y a de l'argent ? Oui, c'est-à-dire que les banques centrales, c'est effectivement une protection contre la remise en cause un petit peu de cette dette, puisqu'on ne va pas regarder les bilans des banques centrales. Une banque centrale, globalement, elle est éternelle. Elle a la garantie de l'État derrière. Et donc, elle peut acheter assez massivement cette dette sans qu'on aille trop voir dans son bilan et qu'on lui demande surtout ou qu'elle demande d'être remboursée. Donc, c'est un peu une sécurité. Voilà, vous parlez de sécurité. On va se tourner vers Patrick Seguin. Justement, à propos de ce filet de sécurité, on mentionnait le chiffre 300 milliards d'euros dans le cadre des prêts garantis à l'emploi. Aujourd'hui, la situation, vous êtes patron de la CCI, est-ce que ça tient ? Quel est un petit peu le paysage de nos entreprises aujourd'hui ? Ça tient parce que l'économie est sous perfusion. Et effectivement, quoi qu'il en coûte du président de la République, fonctionne, aidé en cela par les aides régionales et par les aides des collectivités locales. Donc, l'ensemble de l'économie aujourd'hui est sous perfusion. Il ne faut surtout pas enlever aujourd'hui l'aiguille de la perfusion. Il faudra sans doute que cette aiguille fonctionne de façon longue et surtout ne pas demander aux entreprises de rembourser dans les mois qui viennent l'argent qu'on a mis à leur disposition et notamment le PGE. Justement, on va y revenir sur la question de la dette. Catherine Fabre, on se tourne vers vous. Le président de la CCI le dit, ses filles de sécurité fonctionnent. Il a eu le chômage partiel aussi. Il y a ses prêts garantis par l'État. Est-ce que les macronistes ont redécouvert les vertus de l'État ? Je rappelle, Catherine Fabre, lorsque Emmanuel Macron arrive en 2017, l'un de ses mantras, c'est de respecter les 3% de déficit budgétaire fixé par Bruxelles. On est vraiment dans cette logique-là. À cette époque, la dépense publique est assimilée à de l'endettement. Aujourd'hui, il y a de l'investissement. Il y a un vrai glissement sémantique. Alors voilà, est-ce que finalement, Emmanuel Macron, le chef de l'État, a redécouvert la puissance de l'État ? Merci de me donner l'occasion de préciser ça. Parce que justement, en fait, l'État, il est là pour être un amortisseur des crises. Et donc, ça veut dire que quand on n'est pas en crise, il faut assainir les dépenses publiques pour précisément être en capacité d'investir massivement quand il y a un besoin. Et là, c'est l'exemple type. C'est-à-dire qu'on a fait cet effort d'assainissement sur les premières années où on a essayé d'avoir de bons fondamentaux pour favoriser l'investissement privé, pour pousser les gens à eux-mêmes investir. Et aujourd'hui, que cet investissement privé est stoppé des entreprises, des ménages, l'État est là pour prendre le relais, pour investir massivement. Et donc ça, les macronistes, ils sont tout à fait d'accord avec ça. On n'a jamais été ultra-libéraux. Donc, je suis très contente de pouvoir le repréciser. On a toujours cette vision de l'économie où l'État est protecteur. Et là, vous voyez bien qu'ici, on a mis sans hésiter le sanitaire avant l'économique. On a maintenu l'ensemble du tissu productif, l'ensemble des emplois, en essayant de garder le pouvoir d'achat avec le chômage partiel. Donc effectivement, cette ouverture des vannes à court terme, ça a pour but de maintenir le tissu productif et les compétences de notre pays pour pouvoir repartir plus vite. Et à long terme, on parle d'investissement parce qu'il s'agit de dépenses qui vont nous servir à nous mettre sur des rails positifs pour l'avenir, c'est-à-dire une croissance idéalement plus rapide et aussi plus durable parce qu'elle est censée être plus verte. Le plan de relance, il est orienté vers l'écologie, il est orienté vers le maintien de l'emploi, il est orienté vers des industries renationalisées. Donc on est vraiment sur de l'investissement pour l'avenir. Et ça, évidemment, c'est tout l'enjeu des politiques que l'on souhaite mener depuis le début du mandat. Donc je n'ai aucun souci personnel avec la politique qui est menée. Au contraire, j'en suis très très fière. Justement, Xavier ? Oui, Edouine Le Héron, on l'entendait. C'est quand même en train de vivre... Est-ce qu'on vit un moment de l'histoire, en fait, avec l'avènement de l'État-providence ? On l'a connu avant, il a été discuté. Est-ce qu'il y a une bascule dans le dogme économique ? Alors peut-être doucement, on l'espérait en tout cas plutôt après la crise de 2008, qui avait vraiment montré les limites de cette économie financiarisée avec cette crise. Et ce n'était pas venu. Et là, il semble que cette seconde crise accélère effectivement une prise de conscience. Et que ce sera plutôt par la dimension écologique que ça passera, plutôt que la remise en cause, par exemple, des choix du tout-finance et du tout-marché comme il y avait avant. Donc on voit des choses bouger, notamment à la Banque centrale européenne. Et puis évidemment, cette crise Covid pose, comme toutes les crises, oblige à poser de vraies questions, de se poser où on va, et donc finalement de réfléchir un peu plus, plutôt que de courir finalement sans réfléchir. – Est-ce que c'est la fin de l'austérité ? Parce que là, on voit bien qu'une autre voie est possible. Je disais avec Catherine Femme tout à l'heure, on démarre ce quinquennat avec cette règle des 3%, qui est le mantra à partager en Europe principalement. Et là, aujourd'hui, on se dit que finalement, l'État peut investir, mettre de l'argent sur la table, soutenir les entreprises, faire du développement aussi. On parle même d'investissement. C'est le mot qui est utilisé. Ça a du sens. Comment vous le voyez en tant qu'économiste ? Parce que là, Xavier parlait d'un moment d'histoire. On n'est pas loin de ça. – Je ne crois pas tellement à ce changement. Honnêtement, non. C'est-à-dire déjà, on a su... – Nous ne soyons pas naïfs, quoi. – Oui, non. C'est-à-dire que, bon, moi, je suis finalement keynésien depuis très longtemps. Et quand on est keynésien, on dit bien qu'il faut l'être quand tout va bien, justement, y compris parfois en se redonnant des marges de manœuvre. Mais il faut éviter les crises plutôt que de les traiter. Or, ce qu'on constate toujours, c'est qu'on redevient keynésien au moment des crises. C'est-à-dire qu'on dit « Ah, voilà, on n'avait pas prévu », alors que souvent, les keynésiens les avaient annoncées. Pas celle-ci, qui est sanitaire. Alors qu'il faut être un petit peu en amont. Et au moment des crises, évidemment, on devient keynésien, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et dès que la crise est terminée, on revient au traditionnel libéralisme que l'on a connu. Et notamment, on reviendra aux traités. Or, les traités nous imposent absolument de revenir à une orthodoxie budgétaire. Donc je pense qu'une fois que tout sera guéri sanitairement, on reviendra à des politiques qui seront de type un peu austérité. – Mais en tout cas, avant de revenir sur Patrick Seguin et les entreprises, est-ce que ce choix qui a été fait d'ouvrir les vannes, pour reprendre l'expression de Catherine Fabre, est-ce que c'est pertinent ? On le voit, ça tient quand même. – Ah, ça tient. Non, mais nous, on sait que ça peut fonctionner comme ça et que ça marche. Le problème, c'est qu'ils communiquent relativement peu dessus. Là, ils sont obligés, puisqu'on n'a pas le choix. Les chiffres sont là. On ne va pas faire mentir les chiffres. Mais ensuite, on présentera ça comme une situation totalement anormale, qu'il faut revenir à la normale, qu'il faut normaliser. Et on voit déjà quelques mantras du retour à l'orthodoxie financière s'entendent sur les plateaux de télévision. Et ils seront de plus en plus nombreux au moment où la situation ira mieux. Comme souvent, on va chercher Keynes quand ça va mal, et puis on le remet au placard dès que ça va mieux. – Alors, on va avoir un tableau de situation avec vous, Patrick Seguin. Vous, vous avez le regard du terrain, puisque la CCI est au feu. On le sait, pour mettre en musique un petit peu tous les processus d'aide. La question est la suivante. On entend l'État qui peut quasiment dépenser son comté. Pour vous, les entreprises, comment ça se passe ? Combien de temps est-ce que vous pouvez tenir dans cette situation ? – Alors, comment ça se passe ? D'abord, c'est très, très varié, très, très différent. Il y a des entreprises, on le sait, en grande détresse, en grande difficulté, malgré les aides, malgré les aides de l'État, bien sûr, mais aussi de la région et des collectivités locales et de nos instances consulaires. Il y a des entreprises qui se remettent en question. Je ne rejoins pas M. Véran sur le fait qu'on va revenir à ce que l'on faisait avant, après cette crise, quelle que soit sa durée. Il y a des entreprises qui se remettent en question, mais qui, aujourd'hui, fonctionnent très bien, fonctionnent quelquefois mieux qu'avant la crise, parce qu'elles ont, à un moment donné, fait un état des lieux. Elles ont fait un bilan de ce qu'elles faisaient avant et de ce qu'elles pourraient faire après. Elles ont inventé des systèmes, des nouveaux produits, des nouvelles actions commerciales, etc. Et puis, il y a des entreprises qui sont en souffrance, mais très fortes, on les connaît bien. C'est bien sûr tout ce qui est lié au tourisme, à l'événementiel, et nos amis, les restaurateurs, qui eux, même s'ils sont, je pense, maintenant, bien aidés financièrement, et encore pas tous, ils sont surtout dans une détresse de plus en plus morale. Et là, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a des gens qui veulent travailler, simplement. Et ça, ils ne peuvent pas, administrativement. Donc, c'est très compliqué. Mais, par contre, au-delà de la situation actuelle de nos entreprises, pour la Gironde, et 94 500 entreprises de la Gironde, je pense qu'il y a une nécessité économique d'accompagner notre économie vraiment sur la durée. Le quoi qu'il en coûte ne doit pas s'arrêter. On a vu qu'il faudra que les entreprises se refassent la cerise, si je puis dire, recommencent à dégager des résultats, parce que c'est ces résultats qui permettront de rembourser les PGE, de rembourser les avances sur le chômage partiel et le chômage technique, de relancer l'économie à travers le plan de relance, notamment. Et à ce sujet, je fais une parenthèse sur ce fameux plan de relance, les fameux 100 milliards qu'a mis en place l'État pour le plan de relance. Avant de relancer, il faut survivre. Et aujourd'hui, c'est de la survie. La relance, on la verra quand il sera à temps pour relancer sur de nouveaux métiers, des nouvelles activités, la prise en compte... Voilà, un peu plus qu'auparavant, la prise en compte de l'environnement qui sera absolument nécessaire au niveau de toutes les entreprises et au niveau des décisions des chefs d'entreprise tous les matins en ce levant. Et donc, il va falloir que ce plan de relance soit plus accessible et plus simple. C'est une usine à gaz, aujourd'hui. Les entreprises n'y comprennent rien. Alors, justement, on va poser la question à Catherine Fable, qui est députée de la majorité. Mais juste avant, Edwin Lehéron, vous entendez le patron de la Cécile, qui n'est pas tout à fait d'accord avec votre analyse sur cette capacité à revenir à l'état d'avant ? Non, parce que je n'ai pas le temps de développer. J'essaie d'aller vite. Et là, je parlais de l'approche macroéconomique du financement. Bien évidemment que la crise va laisser des traces extrêmement fortes, notamment dans le monde des entreprises, et qu'elles doivent s'adapter. Et les entreprises d'après ne seront pas tout à fait les mêmes. Bien sûr que la Banque centrale européenne vient d'annoncer qu'elle allait remettre en cause la neutralité du refinancement. Donc, elle veut maintenant agir sur l'économie et notamment aller vers une économie plus verte. Et ça, c'est un verrou énorme qui vient de changer. Il y a des choses qui changent. Mais on voit bien qu'elle va plutôt changer sur le qualitatif, sur un monde un peu différent, plutôt que de remettre en cause la question du quantitatif sur lequel je parlais, sur le niveau de la dette. Donc, ce n'est pas incompatible. D'autant que, comme on l'a bien dit à la fin, aujourd'hui, on parle d'investissement, mais c'est un peu un grand mot. Aujourd'hui, on est là pour maintenir en survie les entreprises, plutôt que de faire aujourd'hui les réels choix stratégiques de l'investissement. Puisqu'on les... Comme ça a été très bien dit, ce n'est pas aujourd'hui une crise de l'offre ou une crise de la demande. C'est une crise où on empêche l'entreprise d'offrir, on empêche les consommateurs de demander. Donc, c'est une crise d'un autre sens. Aujourd'hui, on est en train, simplement, de faire... Moi, j'ai utilisé un peu cette image. On est en train d'hiberner, on met une couverture de survie pour que les gens, bien, une fois que l'hiver sera terminé, revivent. On en est bien là. Donc, on n'est pas encore à faire des vrais choix stratégiques de la société de demain. Donc, ce n'est pas incompatible avec ce que vient d'être dit. – On va en parler avec Catherine Fabre, justement. – Oui, Catherine Fabre. Patrick Seguin le disait, avant de relancer, il faut survivre. Et alors, on parle du plan d'accompagnement qui a été mis en place par l'État, l'investissement. Il parle d'usine à gaz. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre à ça ? Est-ce que, voilà, vous ne mélangez pas vitesse et précipitation dans cette affaire ? On parle de relance alors qu'on parle de survie. – Alors, je pense qu'il y a deux temps. Le premier temps, c'est le temps, comme le disait M. Luron, de pause, de mise en hibernation ou en pause. C'est-à-dire qu'on maintient le tissu productif parce que la crise est extérieure, mais globalement, les entreprises, avant, elles allaient bien et les clients, avant, ils consommaient. Donc, on maintient cette capacité de production et de consommation en mettant sur pause. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on pourra avoir un relais nouveau d'activité, il faudra mettre ce relais sur des bases durables, sur des bases peut-être meilleures. Et c'est là où intervient le plan de relance, dans un deuxième temps. Donc, il y a vraiment deux temps de dépense publique. Il y a le temps de la dépense publique qui sert à maintenir le pouvoir d'achat et le tissu productif et les emplois et les entreprises. Et là, on est vraiment dans ce temps-là. Et ce temps-là, je suis convaincue qu'on le maintiendra jusqu'au bout parce que c'est... Justement, Catherine, c'est excéquent jusqu'au bout parce qu'on a entendu Olivier Dussopt dire qu'il faut que ce, quoi qu'il en coûte, s'arrête, finisse par s'arrêter. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux restaurateurs, au monde de la culture, aux stations de ski notamment, aux acteurs du tourisme, on en parlait ? Vous leur dites quoi ? L'État continuera d'être au rendez-vous ? On peut tenir ? Moi, ce que je crois, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce que je crois, c'est qu'on va essayer au maximum de protéger ceux qui ne peuvent pas continuer leur activité. Typiquement, je pense que les restaurateurs, aujourd'hui, ils sont très bien couverts. Ils ont l'ensemble de leur charge qui est remboursée. Donc, on va essayer de maintenir cette protection maximale pour les entreprises et les activités qui sont empêchées. Et on va essayer au maximum de faire repartir celles qui peuvent repartir. Et on voit qu'entre le premier et le deuxième confinement, il y a une grosse différence parce que le premier, les enfants n'allaient pas à l'école et donc on ne pouvait pas travailler quelque part. Alors que le second, l'économie, globalement, hors culture, restaurateur et autres secteurs arrêtés, le reste de l'économie continue à tourner et on voit que, peu ou prou, quand ça repart, ça repart. On l'a vu avec Noël aussi pour les commerces. La période de décembre a été assez bonne pour les commerces. Donc, on voit que quand ça repart, ça repart bien. Donc, moi, je crois que, bien sûr, il faut continuer à soutenir les secteurs qui sont empêchés et les autres, essayer de les faire repartir le plus rapidement possible. Ça, c'est du court terme. Et après, sur du long terme, il faut partir sur de la relance et on l'a fait. Quand vous dites qu'il n'y a pas ce côté long terme, moi, je ne suis pas d'accord. On a quand même un plan de 100 milliards sur l'écologie, 30 milliards, sur le maintien de l'emploi, 30 milliards. Il y a un nouveau dispositif qui s'appelle les transitions collectives qui ont pour but aussi de faire en sorte que les filières en difficulté puissent reconvertir en continuant, en maintenant en emploi les personnes, puissent les reconvertir vers des métiers prometteurs. Donc, il y a vraiment cette notion de préparer l'avenir vers les filières prometteuses, d'accompagner l'économie vers ce virage pour que finalement l'avenir se mette sur des bases saines. Justement, Catherine Fabre, on va évoquer l'avenir. Avec vous, on va parler de cet endettement record jamais vu. Juste avant qu'on débatte de ce point, écoutez ce que nous disait Gabriel Attal sur cet endettement, sur cette dette record. Est-ce qu'il faut payer ou pas ? Gabriel Attal était sur le porte-parole du gouvernement, était sur notre plateau, était à Sud-Ouest il y a quelques jours. Écoutez ce qu'il nous disait sur ce point. Il faut rembourser la dette. La question, c'est comment ? Un, pas en faisant payer les Français en augmentant les impôts. Là-dessus, on a été extrêmement clair. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'étaler sur une très longue période. Ça, on a le droit de le faire. Et sur ces 20, peut-être 20 années, qu'est-ce qui va rembourser cette dette ? D'abord, un apport financier de l'Union européenne. 40% du plan de relance et des dépenses qu'on a contractées sont financées par l'Union européenne. Alors certains me disent, « D'accord, mais c'est nous qui finançons l'Europe. On donne de l'argent à l'Europe qui nous le rend pour rembourser la dette. » Non. Parce que pour la première fois, et c'est historique, l'Europe va s'endetter elle-même et aller chercher des ressources à l'extérieur en taxant les géants du numérique, en taxant les produits polluants qui arrivent sur le sol européen. Une deuxième partie, par la croissance. Si on relance l'activité économique, s'il y a de l'activité économique, il y a des rentrées fiscales et on rembourse la dette. Edwin Lehéron, cette question de la dette, en fait, on a l'impression que c'est une vieille ancienne. On l'attend, déclinée à toutes les sauces. Là, on entendait Gabriel Attal qui disait « Il faudra la rembourser. » Vous souscrivez à ce propos ? Oui et non. On rembourse toujours les dettes puisqu'on émet des obligations et on s'engage à l'embourser. Mais on la rembourse comment ? En émettant une nouvelle dette. Donc quand on dit « On fera payer les petits-enfants », oui, mais les petits-enfants feront payer leurs petits-enfants. Donc on n'arrête jamais la partie. C'est ça qu'il faut comprendre. La dette française existe depuis avant François 1er. Elle a déjà dépassé les 200% du PIB dans plusieurs périodes. 18-14 a été une des périodes les plus endettées de la France. Pendant la guerre 40-45, on était largement au-dessus de 200% du PIB. Donc c'est des choses qu'on a déjà connues. Donc on peut s'en remettre ? Oui, bien sûr qu'on peut s'en remettre. On s'en est toujours remis. On émettait même à l'époque des dettes perpétuelles. Ces dettes perpétuelles, on a fini quand même par les rembourser comme quoi tout n'est pas si perpétuel. Donc on s'en remet. La question, c'est qu'il y a deux manières de rembourser. Un, le plus simple, et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'avoir un taux de croissance économique supérieur au taux du coût de la dette, du taux d'intérêt, puisque finalement, elle augmente des taux d'intérêt et on la rembourse avec le taux de croissance. Or aujourd'hui, les taux d'intérêt sont négatifs. L'État gagne de l'argent en s'endettant. Il gagne de l'argent de 3 mois jusqu'à 10 ans, moins 0,3% à 10 ans. Et il faut attendre. Il a émis la semaine dernière de la dette à 50 ans. Donc c'est bien prolongé dans le temps. C'est-à-dire que là, on a de la dette à émise pour 2072 à 0,59% quand la Banque centrale européenne s'engage à une inflation de 2%. Donc effectivement, on a une dette aujourd'hui qui ne coûte rien. Il suffirait d'avoir un taux de croissance à 1,5, 2 points, ce qui était ce qu'on avait avant, pour que la dette puisse refondre assez naturellement. Donc ce qui nous sauve, c'est les taux d'intérêt extrêmement bas qu'on n'a jamais connus dans toute l'histoire depuis François 1er. Ça ne s'est jamais vu. Et ça, évidemment, c'est la Banque centrale européenne qui les fait. Patrick Seguin, quand vous écoutez Edwin Lehéron, quand vous l'entendez, vous vous dites « Finalement, on va pouvoir s'en sortir » ou à très court terme, 2021, c'est l'année de tous les dangers pour les entreprises parce que même s'il y a ces prêts garantis par l'État, il va falloir un moment remboursé. Vous le disiez tout à l'heure, il va falloir nous donner du temps. Mais sur cette question 2021, année de tous les dangers ? Oui. D'abord, je dois dire que je souscris à ce que dit M. Lehéron parce que je pense qu'on a un peu trop oublié qu'à une époque... Enfin, moi, je me souviens quand j'ai acheté ma première maison en 1989, les taux étaient à 12 %. On a oublié ça. Et donc, aujourd'hui, effectivement, si la dette se rembourse sur la durée de façon longue et que demain, l'économie repart et je pense qu'elle repartira fortement, l'inverse des tendances et des pourcentages fera que l'État rentrera plus de TVA, notamment, qu'elle sortira l'argent. Donc, je pense qu'il faut croire en cela. Ensuite, sur la situation des entreprises, aujourd'hui, il faut être clair, les tribunaux de commerce de nos régions, dans notre département, entre autres, constatent aujourd'hui des chiffres qui sont transparents, qui font état que nous avons moins d'entreprises en difficulté en dépôt de bilan que l'année dernière à la même époque parce que, justement, il y a cet accompagnement financier. Donc, évidemment, il ne faut pas que ça s'arrête parce qu'autrement, c'est des centaines et des centaines d'entreprises qui se mettent sur la protection du tribunal et je ne sais même pas comment on pourra gérer ça. Donc, aujourd'hui, il faut accompagner et dès que le vaccin aura fait son effet et qu'on pourra sortir de cette situation de pandémie, moi, je suis optimiste. Je pense que l'économie va repartir très fortement. Aujourd'hui, il faut quand même savoir, j'ai discuté avec un chef d'entreprise hier qui marche pas mal, son activité n'est pas trop impactée. il a une grosse entreprise et il me disait « Mais moi, aujourd'hui, je viens de faire 3 millions d'économies parce qu'on ne voyage plus, on n'a plus de notes de frais, on n'a plus de frais commerciaux, donc je n'ai jamais fait une marche comme ça. » ce n'est pas bien si c'est des cas particuliers, bien sûr, mais il faut savoir que ça marche. Donc, les entreprises qui se remettent en question, elles rebondissent en quelques mois. Donc, allez, ça va le faire, je veux dire, parce qu'il va y avoir un rebond dès qu'on va pouvoir retravailler normalement. Alors, évidemment, je dis ça à quelques jours peut-être d'un reconfinement, mais à un moment donné, on va sortir de cette spirale et il va falloir être très réactif immédiatement. Après, les entreprises qui ne se prennent pas en charge, qui restent dans leurs coins et qui ne demandent même pas les aides qu'on peut leur proposer, bien, désolé, on ne peut pas prendre tout le monde par la peau des fesses, excusez-moi, et puis les bouger. À un moment donné, je lance un message dans les entreprises où j'ai demandé. On va voir avec Catherine Fabre, il nous reste deux minutes, Catherine Fabre, avec vous, pour se projeter sur cette année 2021. Vous l'avez dit, voilà, il faut tenir, il y a de l'investissement, le plan de relance, mais cette dette, Gabriel Attal l'a dit, il va falloir la rembourser. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Vous préparez les esprits, vous dites, attendez, il va falloir pas de hausse d'impôts, mais comment on fait ? On mise tout sur un fort rebond de croissance dès qu'on sort de la crise ? Alors, plusieurs choses. La première chose, je voudrais mettre en avant l'importance de l'Europe. On a vu que c'est vraiment grâce à l'Europe qu'on a pu emprunter à des taux aussi favorables. Et c'est essentiel, parce que, comme l'expliquait monsieur auparavant, c'est grâce à ces taux bas que, finalement, on peut rembourser de manière un peu mécanique cette dette, même avec un taux de croissance, on va dire, raisonnable. Donc, moi, je crois beaucoup dans le fait, bien sûr, de rembourser la dette, ça, pour moi, c'est essentiel parce qu'il y a un principe de confiance. Si on part en disant qu'on ne rembourse pas la dette, le système ne tient plus. C'est essentiel de rembourser les dettes, même si c'est sur le très long terme et même si c'est en contractant d'autres dettes. En tout cas, il faut que le système ait confiance dans notre pays, dans notre capacité à rembourser. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, ça va, et notamment parce qu'on est au sein de l'Europe. Donc, l'Europe nous protège. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, comment faire ? Oui, je pense qu'en essayant de relancer vers des relais de croissance prometteurs, durables, vers qui maintiennent l'emploi, c'est comme ça qu'on va réussir à rembourser parce que ça va être générateur de croissance. La croissance est génératrice d'impôts. On n'a pas besoin d'augmenter les impôts pour avoir plus d'argent qui vient de l'impôt. C'est la croissance qui crée, finalement, le budget public. Et de la même manière, si on veut financer nos systèmes de retraite, il faut qu'il y ait de l'emploi. tout se finance finalement dans le même système. Donc, ce n'est pas en augmentant les impôts qu'on a plus d'impôts. D'ailleurs, on connaît la dinge de trop d'impôts. Vous reviendrez nous parler du système des retraites. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci, Catherine Favre. En tout cas, vous reviendrez pour nous parler de cette réforme des retraites parce que le sujet est loin d'être épuisé. Edwin Leron, merci pour vos explications. On retiendra cette formule. La France s'est endettée si vous vous intéressez à ça depuis François 1er. Et donc, ça ne date pas d'hier. Et pour aller plus loin, on vous recommande ce livre La dette, poisson magique ou poison mortel. Le cercle Turgot. Voilà. Avec une vingtaine d'économistes sous la direction de Philippe de Sertine. Patrick Seguin, merci, président de la CCI, d'avoir été avec nous. Et Xavier, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre ce débat. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.